Ciutat de Veya, l'époque industrielle. En Espagne, la première machine à vapeur fut utilisée dans les usines des frères Bonaplata, près des murailles médiévales de la rue Talers. De grandes fortunes acquises, grâce au commerce du tabac, du sucre, du cacao, mais aussi des esclaves, servirent à mettre en route l'industrie du fer, du papier ou encore des tissus de coton imprimés, les fameuses étoffes indiennes. Le Raval, ancienne terre de culture agricole et de couvent, vit son paysage se transformer avec la multiplication d'usines et de cheminées fumantes. Au même moment, les quartiers traditionnellement artisanaux, tels le quartier gothique, la Ribera, San Pedro et Santa Catalina, connurent la construction d'usines fonctionnantes à la vapeur. La Barceloneta maritime était alors un espace consacré à de colossales industries de réparation navale et de construction de machineries. Les vestiges des anciens édifices industriels sont encore visibles à Ciutadella. Dans le Raval, à l'angle des rues Rieretta et San Pablo, se trouvaient les usines Gasso, la Clavéifabra, Canricarte et l'Espania Industrial, avant qu'elles ne soient déplacées à Sainz. L'ancienne usine à canons située sur la Rambla, dans le quartier gothique, illustre bien les relations entre l'industrie et les finances. En effet, elle fut également le siège de la Banque de Barcelone, première banque privée de l'État espagnol. En nous promenant dans le quartier La Ribera, nous découvrons la CECA, un édifice où était frappée la monnaie, depuis le Moyen-Âge, jusqu'en 1881. L'un des accès à la place Pampereiner de la Barceloneta est l'ancienne arche d'entrée de la Machinista Terrestre I Maritima, l'une des entreprises de métallurgie les plus importantes de la Catalogne des 19e et 20e siècles.